Alors, le numéro 48, une semaine, le 30 mars, présenté par Jérémy Caldène, du Pais de Malier, à une fille de Magnifique Jim. Alors, Magnifique Jim, il vient de s'illustrer au plus haut niveau, à Crans, avec sa fille Kim, qui a emporté le fil du charme de Gênes, doté pour la première fois qu'il avait le groupe 3 à l'UPS, au cours de 3 ans, bien entendu. Et on avait une mère, on a ici une mère par Cyloth. Alors, évidemment, ça ne pouvait être que du grippe, parce que Magnifique Jim est grippe, et Silverfrost, le père de Merrick-Rick, et vous pouvez le constater. Une souche, là aussi, une souche plus haut, et on fait sur le plat, jusqu'à présent, puisque Haïfa, la grand-mère Paris-Ouencoise, avait remporté le président de la Grande-Monde ici, à Vichy, et elle a donné, avec un étalon pour trancher d'aisement, au Rétorio, elle a donné l'excellente chale d'État, qui allait en face au mal du derby du midi à Bordeaux, plusieurs fois pressé le groupe dans les conséts de la Véoprène, le Royale-Une, on a terminé le deuxième groupe 2, le Man Ray aussi, il avait tant de même, trois fois deuxième le groupe 2. Et d'ailleurs, la mère s'appelle Testine Chaneta, sur cadette de Chaneta, elle est née trois ans après. Elle nous présente ici son troisième produit. Alors là, les éleveurs vont vraiment tout miser sur les obstacles, puisqu'il y a eu d'abord Kassi, le père Léon-de-Maud, ensuite Bomey-de-Ouen, gagnant du pays comme Asperes, et des emmènes à l'équilibre dont on rappelle qu'il est le seul et unique fils de Galiléo à s'être imposé dans le temple de l'obstacle français, c'est-à-dire l'hypogrombe d'Auteuil. Et l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y aura plein d'oeuvres. Merci.